Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 3 du ménage de printemps. Donc, il y a deux jours il me semble, je vous ai fait une vidéo où je pliais des affaires et je vous avais dit qu'il y aurait une suite à cet épisode. Et le voilà, je vais trier mes vêtements. Du coup, j'en ai pas énormément, mais j'en mets encore moins. Je mets beaucoup les mêmes choses. Donc, clairement, je pouvais faire un bon tri. Donc, vous voyez que dans mes chupes, j'en ai enlevé une qui est trop grande et qu'il faut que je rétrécisse. Donc, ça, c'est une robe qui est très jolie, mais comme vous voyez, elle est extrêmement courte puisque je suis grande. Donc, pareil, je vais essayer de trouver un moyen de l'agrandir à la couture. Donc, voilà. Ça, c'est un petit gilet en laine que je ne mets pas parce que je mets très peu de laine au final. Donc, ça fait plusieurs années que je l'ai et je ne l'ai mis que quelques fois. Pareil, c'est encore un gilet en laine que je ne mets pas beaucoup. Ça, c'est un pull que j'ai énormément mis au lycée, que je ne mets plus. Donc, voilà, je l'ai enlevé. Donc, la plupart des vêtements, je vais les donner à ma mère. Et l'autre moitié, on va dire, ça va être donné à des associations. Du coup, ça, c'est un pull noir qui est un petit peu bouilleux et tout. Genre, il n'est pas incroyablement beau. Mais je le mets parce qu'il est méga pratique. Donc, je l'ai gardé. Ensuite, on a ce pull beige que j'ai depuis des années et des années, qui est tout déformé, qui est putré et joli. Donc, ça dégage. Ensuite, ce pull-là, je ne l'ai jamais mis, mais il est très beau. Donc, je l'ai gardé et je vais vraiment essayer de le mettre. Lui, pareil, je ne l'ai jamais mis, mais je le trouve vraiment trop beau. Donc, il faut que je le mette. Donc, ça, c'est aussi un joli pull. Ce que je l'ai vraiment depuis des années et je ne l'ai pas mis une fois. Mais ma mère l'adore. Du coup, elle va le prendre. Donc, il était bloqué sur le cintre. J'ai essayé de ne pas l'abîmer. Donc, bien sûr, mes sweats, je les garde. Parce que si vous me connaissez, je ne mets que ça, des sweats. Donc, bien sûr, je les garde. Ça, c'est un petit pull rose. Pareil, je l'ai gardé parce que je le mets quand même. Lui, c'est un espèce de bordeaux rose foncé que je ne mets pas du tout. Donc, pareil, il va aller à ma mère, celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un petit pull gris rayé comme ça. Que, pareil, je ne mets plus. Enfin, oui, je l'ai mis genre deux fois. Alors, lui, c'est un sweat, le seul sweat que je dégage. Mais, en fait, il a les manches trop courtes. Je crois qu'il a un peu rétréci. Donc, paix à son âme. Et ça, ah oui, non, j'ai menti. Il y a deux sweats. C'est un sweat noir que je ne mets pas tout simplement parce que j'ai deux autres sweats noires que je préfère largement mettre. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, je vais venir récupérer tous les cintres vides. Et je vais les regrouper au bout de la penderie de la ligne où on accroche pour y voir un peu plus clair. Donc, quand même, ça a enlevé pas mal de vêtements puisque pratiquement tous les cintres étaient occupés. Donc, c'est vraiment pas mal. Et je passe à la ligne du bas. Donc, là, la ligne du bas, c'est plus tout ce qui est t-shirt. Donc, là, on a un t-shirt rouge que j'ai dû mettre une fois. Donc, voilà. C'est pas satisfaisant comme résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a un cintre vide ? Ça, c'est un petit gilet que je mets dans le rayon du dessus puisque c'est un gilet. Donc, ça va au-dessus. Ça, c'est un col roulé blanc. Il est très épais, pas très agréable. Mais je le garde puisque c'est pratique, un col roulé blanc. Ensuite, ah oui, ce t-shirt-là, j'ai un vieux t-shirt blanc et un nouveau. Et je vérifiais si c'était l'ancien ou le nouveau. Et l'ancien, en fait, il avait un peu des oreilles jaunes qui partaient pas. Du coup, j'ai regardé si elle s'y était encore. Mais non, du coup. Donc, celui-là, il dégage parce que c'est un body et que je peux pas saquer les body. Donc, c'est parti. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai viré moins de choses chez les t-shirts quand même. Ça, c'est un petit haut mignon, mais je mets pas de petit haut mignon. Du coup, ça dégage. J'ai dû mettre une ou deux fois en genre trois ans. Ça, c'est un petit haut que j'avais eu sur Vinted. En fait, c'était une personne où on pouvait aller jusqu'à moins 50% si on prenait plusieurs articles. Et en rajoutant deux euros, je passais de moins 30% à moins 50% et ça allait baisser la somme totale de mon panier. Même en rajoutant un article. Donc, j'avais pris un article au hasard et c'était ce haut-là que je ne mets pas du coup. Mais c'est pas grave parce qu'il m'avait permis de faire des économies. Du coup, là, j'ai eu des chutes de cintres d'où je remets tout ça. Hop. J'ai eu encore une petite chute, un petit t-shirt que je mets quand même relativement souvent. Et qu'est-ce qu'on a ? Un débardeur noir qui est beaucoup trop épais. Je ne peux pas respirer dedans, ce n'est pas possible. Je refuse de mourir si bêtement. Et le retour des body, c'est le même que le blanc. Donc, pareil, comme je vous ai dit, je ne peux pas sacquer les body. Donc, ça dégage. Et il me semble qu'on est bon. Et du coup, voilà tous les vêtements que j'ai enlevés de mon armoire. Et du coup, on va passer aux pantalons et aux jeans. On va faire un petit tri aussi. Donc, ça, c'est un petit cycliste que je garde. Mais du coup, je vais le mettre au bon endroit. Ça, c'est un slim que je ne mets pas. Pareil, slim que je ne mets pas. Ça, c'est un jogging plein de peinture. Mais je le mets encore quand je vais me tâcher. Et pareil, pour le legging, ça, c'est un jean skinny bleu que je mets encore. Mais pas vraiment beaucoup. Mais je le garde quand même. Ah non, ce n'est pas lui. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est mon jean nevis qui est cassé à la fermeture. Du coup, je me suis enfin résignée à le dégager. Ça, c'est un petit short de sport. Pareil, il n'est pas au bon endroit. Et là, j'ai tous mes jeans skinny bleus du coup dont je vous parlais que je garde. Parce que ça peut servir. Je ne les mets pas très souvent. Mais voilà, je les garde quand même. Et du coup, on va passer au tiroir du dessous. Donc ça, c'est un jean mom beige. Ça, c'est un jean un peu plus habillé beige aussi. Ça, c'est un jean noir qui est trop grand. Donc je pense que je vais essayer de le raccourcir. Enfin, de le rétrécir. À la couture. Ça, c'est mon petit skinny noir. Ça, c'est un pantalon de cheval. Ça, c'est un autre jean bleu. Que du coup, je vais mettre dans la catégorie jean bleu. Ça, c'est mon pantalon effet cuir. Ça, c'est mon ancien skinny noir qui dégage. Et ça, c'est encore un jean bleu. Que je garde aussi. Alors ça, c'est un petit legging fourré. Pour quand j'ai froid et que je mets une couche en plus. Donc là, j'ai mis mes petits vêtements un petit peu tâchés et tout. Et là, du coup, c'est tous mes shorts. Donc voilà, mon petit short court. Et du coup, je reprends mon petit cycliste. Ça, c'est un autre cycliste noir. Mais cette fois, c'est un kipsta. Alors ça, c'est un legging. Vous avez mis long. La longueur genre mi-mollet. Ça, pareil, c'est un truc un peu mi-mollet. Donc je les ai enlevés parce que je ne les mets pas. Ça, c'est un short qui vient de chez Técathlon. C'est le meilleur short. Il est génial. Je vous conseille vraiment d'acheter ces shorts-là pour l'été. On est trop bien dedans. Et ça, c'est un jogging que j'avais coupé en shorts que je garde du coup. Et là, je suis en train de prendre des pantalons qu'il y avait à côté de moi. Donc là, je me suis rendue compte que je n'avais pas de catégorie pour les joggings. Donc j'ai fait de la place pour mettre mon petit jogging noir. Là, j'ai regroupé en une colonne tous mes jeans bleus. J'ai pris les pantalons beiges pour les mettre au-dessus. Et du coup, j'ai mis mes pantalons de cheval dans cette case. Ça, c'est encore un petit legging fourré. Et ça, c'est un petit legging de sport classique. Là, c'est le dernier petit short qui me reste à ranger. Et on est bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et ça, mais il y en a plein sur la chaîne. Donc moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501